Vous savez ce que c'est ça ? Ben ça, c'était les débuts de la chaîne Argonautes Plongée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonautes Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne Argonautes cette semaine, donc déjà bienvenue à tous. Et je voudrais prendre quelques secondes pour vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo, car ce n'est pas un documentaire. Les vidéos Argonautes Pro sont en fait des vidéos destinées aux plongeurs en devenir ou aux professionnels qui veulent s'intéresser un petit peu à l'industrie de la plongée sous-marine et tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau sujet qui va être le matériel vidéo. Et je vais vous montrer justement ce qui s'est passé avec ma précieuse caméra. Que faire lorsque l'on flotte sa caméra ? Et oui les gars, tous les photographes sous-marins se sont déjà retrouvés confrontés à ce problème, le flottage de caméra. Et ça va justement être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et en parlant de ça, avant de commencer cette vidéo, je voudrais encore une fois vous rappeler, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important, car comme vous allez le voir, pour faire ces documentaires, je casse beaucoup de matériel. Donc un petit soutien avec un abonnement, ça compte beaucoup. Et ça m'aidera à faire des partenariats avec des marques dans le futur. Je vous remercie. Maintenant, on va discuter un peu. Vous voyez ce bocal ? Vous voyez ce qu'il y a dedans là ? Ça. Eh bien, c'était mon Olympus TG5. Et c'est avec cette caméra que j'ai commencé la chaîne Argonautes et que j'ai fait mes plus belles images. En fait, 80% des images sous-marines sur cette chaîne ont été faites avec une caméra qui vaut moins de 300 euros. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est l'une des meilleures caméras du marché rapport qualité-prix. Et si j'y tiens autant à cette caméra, c'est un peu parce que c'est avec elle que j'ai fait mes plus belles images. Par exemple, c'est avec elle en Australie que j'ai filmé pour la première fois le Coral Spawning. Et j'avais d'ailleurs pu bien profiter de ce mode macro. Mais c'est aussi avec elle que j'ai filmé mes premiers gros requins. C'est elle qui m'a suivi en Indonésie pour toutes mes macro-dives. Et puis surtout, c'est avec cette caméra que j'ai filmé la plupart de mes documentaires au Caraïbe. Et ça, ça compte énormément. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir si elle est pétée. Voilà. Est-ce qu'elle est cassée ou pas ? Mais du coup, on va la laisser sécher un petit peu. Et puis on verra ça à la fin de la vidéo. D'ailleurs, au passage, si je le mets dans du riz, c'est justement l'une des premières choses à faire quand on a une caméra qui flotte. C'est essayer de la sécher lentement. Et du riz, c'est parce que c'est une caméra Olympus. Et Olympus, c'est japonais. Mais avant de vous décliner, selon moi, les 5 choses à faire, lorsque votre caméra prend l'eau, je voudrais juste faire un petit rappel. Là, je ne vais pas vous parler des caissons. Parce qu'évidemment, pour une caméra qui prend l'eau, la première chose qu'on va inspecter pour éviter le problème, ça va être les caissons. On veut s'assurer que les jointures du caisson, en fait, que les joints au ring ne sont pas sales, ne sont pas coupés, qu'il n'y ait pas de dépôt de sable. Mais en fait, moi, cette caméra, je l'utilise beaucoup sans caisson, justement. Pourquoi je fais ça ? En fait, quand je fais des vidéos dans des bassins, dans des centres de recherche, ça me permet vraiment de me rapprocher au plus près de mon sujet, pour ne pas avoir le caisson. Et ça permet de faire des images assez remarquables, comme celle-là, par exemple, avec les bébés oursins. Là, j'ai vraiment l'animal contre ma lentille. Et si j'étais avec un gros caisson, plus les poignets, en fait, la préhension ne me permettrait pas de faire ce genre d'image. Donc, on ne va pas parler caisson, on va juste parler caméra. Alors, que faire lorsque ta caméra étanche ou pas commence à déconner à cause de l'humidité ? Eh bien, la première étape est déjà de savoir identifier le problème. Pour le TG5, c'est une caméra assez remarquable parce qu'elle est étanche jusqu'à 15 mètres et anti-choc. Mais malgré tout, elle peut être sensible avec le temps. En fait, les joints au ring à l'intérieur vont vieillir. Et il peut y avoir des petites infiltrations d'eau. La plupart du temps, si vous êtes bien attentif, vous pouvez repérer, en fait, des signes avant-coureurs qui devraient déclencher un signal d'alarme dans votre tête. C'est quoi, les symptômes ? Eh bien, les symptômes, ça peut être, par exemple, des boutons qui commencent à mal marcher ou un tout petit peu de buée qui commence à se former à l'intérieur de l'écran. Ça, ça veut dire ou bien qu'il y a de la condensation ou bien, tout simplement, qu'il commence à y avoir de l'eau qui rentre légèrement dans les interstices. Et ça, ça vaut pour une caméra étanche, mais ça vaut aussi pour n'importe quelle petite caméra. D'ailleurs, exemple. C'est ce qui m'était arrivé avec mon premier Sony RX60. En fait, il marche, il s'allume, mais toute la partie rouletterie ici, là, le rouletage, ne marche plus. Et en fait, je faisais des vidéos, je faisais des vidéos, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça marche moins bien. Mais j'ai continué. Et là, c'était mon erreur. En fait, au moindre signe avant-coureur de petits problèmes, eh bien, il faut tout de suite enlever la caméra de la zone humide et ne plus l'utiliser. Et ensuite, vous allez appliquer toutes les étapes que je vous donne après dans cette vidéo. Donc, pour résumer, il faut être capable d'identifier le problème avant que ça en devienne un gros. Parce que si vous continuez d'utiliser la caméra alors qu'il y a une infiltration d'eau, eh bien, cette infiltration, elle va aller de plus en plus profondément dans la caméra, jusqu'à toucher un élément vital pour le matos. Et bien là, ça voudra dire que c'est pété. Et c'est ce qui m'est arrivé avec cette première caméra. Et oui, Eric se sent perdu. Alors, une fois qu'on a identifié un problème, la deuxième chose à faire, eh bien, ça va être de rincer la caméra. C'est très important. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire de rajouter de l'eau sur un truc qui est mouillé, mais je vais vous expliquer le problème. Une caméra qui a pris de l'eau salée, en fait, il va y avoir des dépôts de sel une fois que ça va sécher. Et le danger, c'est que si le sel rentre trop profondément, eh bien, ça va être corrosif. Ou ça peut même pousser les boutons pour décaler certains orignes à l'intérieur. Et ça peut causer beaucoup de problèmes à vos boutons, à votre caméra. Donc, la chose à faire, si votre caméra est étanche, eh bien, vous la rincez rapidement dans un bac ou sous un jet d'eau fraîche. Pas fort le jet. A eau douce, mais de l'eau douce lentement. Et vous rincez tout bien. L'idée étant d'enlever le sel. Si, par contre, c'est pas une caméra étanche, comme le Sony, eh bien, là, on va pas la mettre dans l'eau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer, en fait, avec un linge humide. Puis, tu vas essayer de faire baisser, en fait, le pourcentage de sel qui va être autour de ta caméra. C'est très important, car cela va éviter d'avoir cette corrosion un peu partout qui va abîmer un peu tout. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Essayez de rincer délicatement la caméra. Alors, le troisième point, il est simple, il est logique. Ça va être d'essuyer. Évidemment, vous allez vouloir essuyer la caméra pour pouvoir la sécher, au moins l'extérieur. OK ? C'est tout con, mais c'est important. Vous venez de la rincer, vous la séchez. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le T-shirt de votre partenaire. C'est mieux. Et pourquoi est-ce qu'on la séche ? Pour le quatrième point qui est très important, qui consiste à enlever la batterie ou s'assurer que la caméra n'est pas sous tension. Pourquoi je vous dis ça ? En fait, ça a été mon erreur et c'est comme ça que j'ai cassé une autre de mes caméras. En fait, j'étais avec mon Sony PJ780 en Australie. Et donc là, comme tu le vois, il y avait un petit peu de vent, 20 nœuds. Il y avait un petit peu de vagues, 2 mètres. Et il y avait moi qui faisais le con sur un bateau. Ce qui devait arriver, arriva. La caméra s'est prise une vague. Et tout de suite, je l'ai essuyée. Tout de suite, je l'ai séchée. Et elle fonctionnait encore. Mais le problème, c'est que de l'eau était rentrée à l'intérieur. Et mon erreur, c'est que j'ai laissé la batterie accrochée toute la nuit. Et ce qui s'est passé, c'est que l'eau qui était rentrée un petit peu à l'intérieur de la caméra a créé un faux contact. Et vu qu'il y avait toujours de la tension, la caméra a continué de marcher toute la nuit même si je l'avais tournée off. Et elle a cramé de l'intérieur. Le lendemain, quand je l'ai prise en main, elle était chaude bouillante. Donc en fait, c'est comme si elle avait fonctionné toute la nuit à cause d'un faux contact causé par l'eau. Donc, super important, quand votre matériel a pris l'eau, mettez-le hors tension et assurez-vous bien d'avoir enlevé la batterie. Ah, j'en ai pété des caméras. Et c'est pas fini. Le cinquième et dernier gros point, ça va être le séchage. Et oui, sécher sa caméra, c'est très important. Il faut faire ça très intelligemment. En fait, l'idée, ça va être de le faire lentement et sur la durée. Je parle de séchage. Et figurez-vous que c'est aussi comme ça que j'ai pété une autre caméra. Ma première caméra sous-marine. C'était un Nikon AW100. Vous avez vu, je me rappelle de toutes les références. Et celle-là, en fait, elle s'était prise un coup. J'étais au commodo et il y avait de l'eau à l'intérieur. J'avais pu voir, en fait, qu'il y avait de la condensation derrière l'écran. Et comme un con, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé sous le soleil en me disant « Ah, ça va sécher plus vite ! » Ah oui, ça va sécher plus vite. L'eau à l'intérieur de la caméra s'est condensée. Si elle est partout, eh bien, ça va bousiller la caméra. Donc, ce qu'il faut faire si votre caméra prend l'eau après avoir fait toutes les étapes précédentes, ça va être d'essayer de la mettre dans un lieu sec et de la faire sécher très lentement. Par exemple, un bol de riz, un bol de céréales, des linges, ok ? Mais il faut que le séchage soit lent. Je vous déconseille la technique du four parce que ça va être un séchage rapide. Même si c'est un air sec, ça reste rapide. J'aurais toujours tendance à privilégier un séchage naturel à température ambiante pour essayer d'éviter de chambouler justement la condensation et ce genre de choses. Ça pourrait étaler l'eau à l'intérieur et la transformer en gaz. C'est pas un terme technique. Donc, voilà. Séchage lent, dans du riz ou autre chose, mais ne pas la mettre au soleil et ne pas essayer de la sécher trop rapidement. Et évidemment, pendant le séchage, il n'y a pas la batterie. Et vous attendez au moins plusieurs jours avant d'essayer de la remettre sous tension. Parce que s'il reste encore un petit peu d'eau, ça peut faire un faux contact. Et... C'est fini. Donc, voilà. Mes petits conseils. Ça fait combien de caméras pétées ? Bah, une, deux, trois... Et peut-être quatre. On va voir avec celle-là. Mais au passage, je ne critique absolument pas le TG5. Il faut savoir que c'est mon deuxième. Et le premier avait été pris en service par Olympus. Il m'avait rigolé le problème en deux semaines sous garantie. Donc, c'est bien. C'est un bon service, bonne caméra. Mais c'est juste que, comme vous le voyez sur ma chaîne, je m'en sers beaucoup. Bon, pour conclure cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, je vais vous rappeler rapidement les cinq choses à faire si votre caméra prend l'eau. Déjà, dans un premier temps, essayez d'identifier le problème avant que ce soit vraiment grave. Donc là, vous voulez voir s'il y a une petite malfonction au niveau des boutons. Le deuxième truc à faire, ça va être de rincer la caméra à l'eau douce ou alors de l'essuyer avec un linge humide à l'eau douce. Rappelez-vous, T-shirt, petite copine, c'est mieux. Le troisième point va être forcément de l'essuyer et de sécher au moins l'extérieur de la caméra pour éviter d'avoir de l'eau résiduelle qui pourrait s'accumuler quelque part. Un petit passage, quand vous séchez, n'appuyez pas sur les boutons parce qu'en fait, en appuyant sur les boutons, vous pouvez faire un petit effet de sucion et pousser l'eau encore plus profondément. Donc, vous séchez en passant à linge. Le quatrième point, ça va être d'enlever la batterie et de mettre la caméra hors tension et le cinquième, d'attendre plusieurs jours, voire moins plusieurs semaines avant de remettre la caméra sous tension et la laisser bien sécher, si possible, dans du riz, sinon même à air ambiant, mais la laisser sécher. Bon, et par contre, pour la caméra qu'elle a, je vous ai peut-être un peu menti. On va la laisser quelques jours, justement, dans le riz pour voir si elle fonctionne. Donc, on va ouvrir ce petit sac dans deux semaines et puis on verra comment ça se passe. À vous de voir dans les commentaires si vous pensez qu'elle est pétée ou pas. Moi, je ne sais pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est vraiment 5 conseils que moi, j'aurais aimé connaître avant de péter toutes mes caméras. Ouais, voilà. Si vous appliquez ça, vous trouverez un moyen de casser vos caméras autrement. Parce que la vraie conclusion de cette vidéo, ce serait plutôt si vous voulez faire de l'image sous-marine, attendez-vous à casser votre matériel. Soyez prêts. Et pleurez pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les caméras d'entrée de gamme sont dans bien des contextes la meilleure des solutions. Bref, je vous remercie pour votre attention. Rappelez-vous, si cette vidéo vous a servi, de vous abonner. C'est très important pour le référencement pour ma chaîne et puis aussi pour essayer de demander à des marques de me prêter du matériel. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et on se revoit dans le bleu. Ciao ! Petite caméra, tu es cassée. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.